Hello, buenos, salut ! C'est Geoffrey Choo, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo critique bien salée sur Pokémon Ecarlate et Violet. Et quand je vous dis qu'il y aura du sel, il y en aura tellement que même Gigancel passera pour un petit morceau de sucre. Alors oui, je sais, je sors ma vidéo 3000 ans après tout le monde. Je vous avais prévenu sur mon Instagram. Je publiais au fur et à mesure mon avancée sur le jeu. Alors n'hésitez pas à aller me follow pour être au courant de tout. Sur ce, bonne vidéo à tous ! Épée et Bouclier sont sortis en novembre 2019. Dans son ensemble, les jeux complets après achat des DLC ont été plutôt bons. Même si très décevant en termes d'animation et de quantité de Pokémon obtenables. Ensuite, nous avons eu de la part d'un studio indépendant, Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante le 19 novembre 2021. Des jeux très décevants et largement en dessous des remakes de la 3G. Et enfin, Légende Pokémon Arceus sorti le 28 janvier 2022. Qui était excellent en termes de lore mais avait des énormes soucis techniques. Jouables mais graphiquement en dessous de tout ce qu'on a déjà pu avoir par le passé. Ou par d'autres licences de jeux vidéo. Pokémon Ecarlate et Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022. A partir de ce constat, nous pouvons conclure que ces jeux ont approximativement un an et demi de développement. Ce qui, on ne va pas se mentir, est déjà beaucoup trop peu pour un jeu d'envergure mondiale tel qu'une licence comme Pokémon. Mais jusqu'alors, les problèmes n'étaient pas très dérangeants ou surtout peu visibles. Ça notamment, on le devait aux performances de la console de la 3DS qui était assez faible. Même si pas mal pour ce que cette franchise pouvait nous donner. On se rappelle de l'époque de noir et blanc, XY ou encore Ruby Omega et Saphir Alpha. L'expérience était unique, pas parfaite mais très satisfaisante. Depuis le passage sur la Nintendo Switch, le studio rame énormément. Car les joueurs ont goûté à des jeux qui mettaient la barre bien haut tels que Breath of the Wild, Monster Hunter ou encore Xenoblade par exemple. Et ça, le studio Game Freak, ils ont déjà du mal à rivaliser. Mais en plus, avec la cadence qu'ils s'imposent de sortir un jeu par an, qui les force à travailler en demi-group pour avoir un meilleur rendement, ça force à privilégier la quantité à la qualité. Malheureusement pour eux, c'est de plus en plus flagrant. Et les performances de la Switch ne vont pas s'améliorer. Cette console restera toujours en dessous de tout ce qui est PC ou encore PlayStation. Et je ne vous cache pas mon inquiétude quant à l'avenir de la licence. Je suis un fan avant tout, je veux voir la licence continuer de briller. Je veux en être fier comme je l'ai toujours été. Mais jouer à violet m'a séché sur place. Quitte à ce qu'ils mettent 3 à 4 ans pour faire un nouveau jeu, mais au moins on saura pourquoi on a attendu aussi longtemps. Qu'on ait aucun regret, mais surtout qu'on ait aucun bug qui nous sorte de l'expérience du jeu, comme j'ai pu avoir à de maintes reprises sur Pokémon Violet. Bon, attaquons le sujet qui fâche. A la fois, ils ont fait des prouesses techniques pour la licence, et à la fois, c'est une catastrophe. Ils ont fait un travail incroyable en rajoutant des textures sur tous les Pokémon, ainsi que sur les personnages. J'admets, ça rend super bien, et certains Pokémon sont magnifiques avec cette valeur ajoutée. Mais pour ma part, je trouve que ça fait un peu l'effet d'une diversion par rapport au décor dégueulasse qu'il y a juste derrière. En fait, tout est pire que dans Légende Arceus. C'est à croire que le jeu n'a jamais existé, ou qu'ils ont conservé ce qu'il y avait de pire pour l'empirer encore plus. Les problèmes de clipping de Légende Arceus sont 10 millions de fois pires, dans Écarlate et Violet. Tout ce qui est à 5 mètres de vous passe à 3 frames par seconde. Que ça soit les Pokémon, ou même encore pire, les PNJ. Les ombres et lumières, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu ça avant. On se croit rêve revenu sur PS2. Même sur Légende, il n'y avait pas autant de loupés à ce niveau-là. C'est dingue. Les jeux Pokémon de base, ils sont lents. Mais là, celui-là, il l'est encore plus. Dès lors qu'il y a trop d'informations à afficher, mais laisse-toi belle. Que ça soit quand il pleut et que le jeu fait spawn des Pokémon, tu passes de 40 FPS à 10. Et encore pire, dans vos boîtes PC, le jeu met 5 secondes à afficher une boîte avec 20 Pokémon dedans. Même sur Soleil et Lune, le jeu qui était initialement développé pour la Switch, mais sorti sur la 3DS pour des raisons de planning, qui avait du mal à afficher les Pokémon dans les boîtes PC, ne ramait pas autant que sur Écarlate et Violet, alors que c'était sorti sur 3DS en 2017. Durant mon expérience de jeu, j'ai eu droit à de nombreuses fois à des bugs d'affichage, des sols qui disparaissent, ou alors des Pokémon qui traversent le sol, qui se coincent dans des murs, et encore, j'ai vu bien pire sur le net. Sous-titrage ST' 501 Je pense que tout le temps de développement est parti dans les cinématiques, car ça, on ne peut pas leur enlever. Si les cinématiques n'avaient pas de problème de chute de FPS, elles sont vraiment géniales. Le studio s'améliore, c'est incontestable. En fait, je ne comprends pas comment un jeu en 2022 peut-il sortir en cet état. J'ai l'impression de jouer à une version alpha du jeu. Est-ce qu'il y a sérieusement eu des testeurs avant la mise en vente du produit au moins ? C'est pas possible qu'ils aient pu laisser passer autant de problèmes aussi flagrants. Cette partie-là sera assez rapide, car je n'ai rien à lui reprocher. Il y a les bons points des anciens jeux, ainsi que les bons points de Légende Arceus. Toujours lead par le talentueux Go Itchinoz. Un immense merci de bercer nos oreilles avec des bonnes musiques depuis tant d'années. On soulignera la participation de Toby Fox sur plusieurs OST. La patte du créateur d'Undertale est incroyable. J'espère qu'il continuera de faire des OST pour les futurs jeux Pokémon. Mais également une grande nouveauté pour la licence. Une star internationale chante l'ending du jeu. Le titre célestial de Ed Sheeran est doux et super beau. C'est dommage que Game Freak n'ait pas fait ça plus tôt. Et j'espère qu'ils le referont pour les prochains jeux. Vous vous rappelez quand je vous disais que j'avais l'impression que c'est comme si Légende Arceus n'avait jamais existé ? C'est notamment pour cette partie là où ça m'a fait le plus de mal. La transition de Légende à ce jeu est horrible. La maniabilité n'est pas terrible. Viser et lancer des Pokéballs dans l'Overworld, ça manque énormément. Là tu dois passer par le vieux système de combat pour capturer un Pokémon. Tout comme le fait que le Dresseur ne se fait plus attaquer directement par un Pokémon. Les humains sont de nouveau immortels. La preuve, vous n'aurez jamais de dégâts de chute. Soit c'est votre putain de smartphone hanté par un motisma qui vous rattrape in extremis. Soit c'est votre monture qui ratterrit sur ses pattes comme un petit chat. Gros rétro-pédalage par rapport aux anciens jeux. Les bâtiments ne sont plus visitables. Alors que c'est justement une des forces des anciens jeux Pokémon. Et même plus généralement des RPG. Maintenant nous avons juste des villes remplies de blocs avec pour seul bâtiment utilisable l'arène. Ça c'est de l'efficacité et du gain de temps. Les CT ne sont plus infinis et doivent se crafter avec des échantillons de Pokémon que vous récupérez lors de la capture ou Raid Terra Crystal. Même si le système fait plus RPG, ça me fait mal de le dire. Mais c'était mieux avant quand les CT étaient infinis. Quand il n'y avait pas besoin de perdre une demi-journée pour pouvoir apprendre trois attaques à un Pokémon. Point positif, le gameplay est relativement varié lorsqu'il s'agit d'avancer dans l'histoire. On regrette bien évidemment la disparition des quêtes secondaires de Légende Arceus qui apportaient un peu de répit et du challenge. La Terra Crystalisation apparaît un peu de nulle part et semble être liée à un troisième Pokémon légendaire que nous verrons un jour lors d'un futur DLC. La mécanique est à la fois très jolie et un peu ridicule avec les espèces de chapeaux chelous avec des formes extravagantes. Elle ne gâche pas le gameplay en soi puisqu'elle apporte des surprises entre guillemets. Le dernier Pokémon de chaque champion n'est initialement pas de son type de prédilection mais le devient automatiquement en Terra Crystalisant. Elle est cool et ça diversifie un peu le gameplay. Ça change du Dynamax qui n'était vraiment pas ouf et complètement déséquilibré. Je trouve que le plus gros foutage de gueule se fait au niveau du principe d'Open World. Le monde ne suit pas ton niveau d'avancée dans l'histoire. Ce qui fait que tu peux affronter des Pokémon de niveau 50 alors que tu es niveau 10. Tout comme tu peux affronter des champions d'arène dans l'ordre de ton choix. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis fait chier à éclater un champion qui avait à des niveaux 30 alors que j'étais niveau 60. Au final, c'est une fausse impression de liberté qu'on te donne. En gros, il y a un pattern conseillé à suivre mais si tu le fais pas, soit tu te fais casser la gueule méchant, soit tu roules sur le jeu. Paye ton fun ! Il y a trois quêtes à suivre plus une qui se débloque à la fin. La première, c'est la quête du maître. Du classique, récupérer les 8 badges, affronter la ligue, affronter la rivale et devenir maître. La deuxième quête, c'est l'objectif Stardust qui consiste juste à dissoudre la Team Star. Qui rappelons-le, sont juste de simples étudiants qui sèchent les cours et se regroupent entre eux afin d'éviter le harcèlement scolaire. Alors oui, le sujet est grave et important d'être traité, mais concrètement, c'était obligé d'être le cœur d'une organisation qui s'appelle la Team Star. Pour moi, la Team Star, quand j'entends ce nom, ça me fait plus penser à un ultra commando de la 7G des versions ultra plutôt que juste des gens qui sèchent les cours, quoi. Surtout qu'on apprend au final que les harceleurs ont rapidement eu peur et qu'ils sont partis de l'école depuis très longtemps. Donc pendant X temps, la Team Star ont juste séché les cours gratos et ont encouragé d'autres étudiants à faire la même. Pour une team de méchants, j'avais espéré beaucoup mieux. La troisième quête, un parfum de légende, il faut aider Pepper à créer des sandwiches pour que son dogrinomalade retrouve la forme. Et pour ça, il faut taper dans la poubelle à recyclage et affronter les Pokémon dominants comme à Alola. C'était une des quêtes les plus émouvantes, même si je trouve qu'elle était extrêmement répétitive. Et enfin, la quatrième quête, là enfin, on a le vrai scénario du jeu. Mais il intervient à la toute fin. C'est complètement déséquilibré. En plus, le plot twist final est super génial et hyper mature, au même niveau que des jeux fan-made avec un bon scénario comme Pokémon Uranium ou Insurgence. C'était un plot twist de dingue que le véritable professeur soit mort et que son IA a pour but de réaliser son dernier souhait. Détruire la machine temporelle afin que les paradoxes ne cessent de venir dans notre temporalité, car ils sont un danger énorme pour l'écosystème de la région tel que nous la connaissons à l'heure actuelle. Il y a un côté, Jules Verne voyage au centre de la Terre avec ce monde inconnu, différent, hostile au milieu de la map. Ce jeu ne casse pas trois pattes à un coifton et m'a déçu sur énormément de points. J'en attendais peut-être beaucoup trop, mais j'attendais un minimum équivalent à Légende Archelus au niveau histoire, mais surtout jouabilité. Malheureusement, je trouve que Ecarlate et Violet ont fait pire que Épée et Bouclier en termes de graphisme. Tous les bons côtés de Légende Archelus n'ont pas été gardés, et cela donne un décalage énorme entre deux jeux pourtant sortis la même année. Ce qui rattrape le jeu, selon moi, c'est son scénario final. Très osé et les émotions fournies par les différents personnages qui vous accompagnent tout au long de l'aventure. Sa diversité de gameplay donne de l'intérêt au jeu, même s'il s'agit de concepts réchauffés de la 7G et 8G. Je donnerais subjectivement la note de 11 sur 20. Avec un an de développement supplémentaire pour corriger tous ces bugs m'aurait permis d'apprécier le jeu à sa juste valeur. Peut-être qu'un futur DLC me fera changer d'avis, et montera cette note malheureusement basse. Tant que le jeu possédera ses problèmes et qu'il me donne cette sensation de pas fini, il m'est impossible de lui mettre une meilleure note. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada